Bonjour, moi c'est Stéphane Lacazadillo. Aujourd'hui, on va procéder à la fabrication d'une ganache nature pour faire des truffes au chocolat. La ganache, c'est un mélange de crème légèrement sucrée avec du chocolat, à laquelle on ajoutera une matière grasse pour donner de l'omptuosité pour mettre la crème. Dans cette étape, c'est important la gestion des températures. Faire bouillir la crème et mélanger avec du chocolat froid, on aura une ganache qui sera bien cassante à la fois et onteuse à la fois. On va mettre du chocolat. La matière grasse, on vient d'incorporer la dernière minute parce que sinon, ça risque de faire trancher la ganache. Ça, c'est la ganache. C'est une ganache nature avec un chocolat en 70%. On a amalgamé le chocolat avec l'après. Là, c'est un compost qui est uniforme. Et on va l'étaler dans un cadre qui va reposer tranquillement au frigo pour une nuit. Normalement, c'est 24 heures. Et après, on va la découper pour faire des trucs. On a fait notre ganache. Elle a pris une consistance ferme. On va la détailler. Ensuite, on va faire des petites boules et les faire rouler dans le cacao pouille. On prépare une petite guitare. Ça s'appelle une guitare parce qu'elle a des cordes. On va découper déjà la ganache. On va les couper en petits langots. On a les trous qui sont découpés en carrés. On va les laisser plonger dans le cacao. Il ne faut pas qu'ils soient trop parfaits dans les écrous. Parce que dans l'irrégularité, on trouve la perfection. C'est eux tout seuls qui vont prendre le cacao. Il ne faut pas trop les enrôler avec les mains. Sinon, le cacao, il vient absorber par la ganache. Il pompe. Et donc, ça modifie la recette. Là, on va les passer sur un petit tamis qui va enlever le cacao en excédent. Et maintenant, c'est les verres plus belles. On les mange. Sous-titres par Juanes Diverinde Sous-titrage ST' 501